Vous voulez un joli feed sur Insta, mais vous ne savez pas comment organiser votre compte. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les feeds qui existent. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Le premier feed, c'est un feed horizontal. C'est le plus répandu sur Insta, mais attention. Les gens pensent que pour avoir ce feed, il faut poster une photo plusieurs fois avec différents plans. Mais ce n'est pas le cas. Pour avoir un feed horizontal qui marche et qui ne va pas diminuer votre engagement sur les réseaux sociaux, il faut tout simplement utiliser le même fond. Ça va permettre d'avoir une organisation assez cohérente sur votre feed et de gagner plus d'engagement sur vos photos. Le deuxième feed que vous pouvez tester, c'est le feed de blocs de couleurs. Le concept est simple. Il faut tout simplement mettre sur la même ligne les couleurs qui se ressemblent ou qui vont en tout cas ensemble. Ça va permettre d'avoir une organisation très fluide et un feed coloré et qui est très à la mode en ce moment. Le troisième feed que je vous conseille d'avoir, ça c'est hyper facile à faire, c'est un feed prise de plan. Le concept est simple. Il faut tout simplement faire les mêmes prises à chaque fois que vous prenez des photos. Ça peut être par exemple que toutes vos photos soient en flat light, c'est-à-dire que vous prenez vos photos ainsi. Ou tout simplement, vous allez prendre des photos de portraits pour tous vos produits. Le fait d'avoir des prises de plan qui se ressemblent va apporter une organisation assez simple. Et vous n'aurez pas à voir en fait si vous avez les mêmes filtres ou le même fond. Vous aurez une organisation automatique sur votre feed. Le dernier feed qu'on va voir, c'est le feed qui est plus tendance en 2022. C'est ce qu'on appelle un feed minimal. Le concept est simple. Il vous faut une photo de votre produit, une photo du détail de votre produit et ensuite une photo de décor. Et pour la photo de décor, en fait, vous pouvez tout simplement le télécharger, que ce soit sur Pinterest ou sur Pexel. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Ça peut être par exemple une photo de design, une photo de vos inspirations, mais aussi une photo vintage qui va juste tout simplement apporter une image beaucoup plus esthétique sur votre feed. Un feed qu'on doit carrément laisser en 2022, c'est le feed Puzzle. Ça vous permet en fait certes d'avoir un joli feed, mais il fait qu'augmenter votre nombre de publications et aussi diminuer votre nombre d'engagement, que ce soit des likes ou des commentaires. Et ça va permettre à l'algorithme de ne pas booster naturellement votre page. Donc si je peux vous donner un conseil, je reprends de la barre. Donc si je peux vous donner un conseil, utilisez les feeds dont je vous ai présenté. Essayez au maximum de délaisser le feed Puzzle. Donc voilà les différents feeds que vous pouvez utiliser si vous cherchez à avoir un feed Instagram au top. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada